chose bizarre j'ai pas enregistré tout son numéro de téléphone j'ai dit ça il la sent pas du tout elle est bizarre mais elle a confirmé par a plus b que l'argent des 24 heures que j'ai doit bouffer là j'ai beaucoup de beaucoup de regrets j'ai même dit tout à l'heure j'ai dit moi pour 24 heures vous devez me faire souffrir de cette façon là et ceux qui prennent deux jours une semaine et vous faire comme alors alors là c'est le jour mais honnêtement tellement mis hors de moi j'ai dit mais c'est pas incroyable on peut pas faire ce genre de choses à quelqu'un il avait fait aujourd'hui quoi non essaye c'est pas tout à deux ans du matin je vais me coucher c'est vrai que c'est samedi à dimanche voilà je vous souhaite à passer une très belle soirée mamadou passe une belle soirée repose toi merci bonne nuit à toi on se capte bisous 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 on va s'en détoile bien bonne soirée on va tout le monde bonsoir bien je te comprends pas monsieur le juriste j'ai une question si quelqu'un est sous mandat de dépôt ou oui ok je ne passe pas encore par jugement est-ce que s'il y a est-ce que cette personne n'a plus intégrée sienne quoi une grâce président est-ce que cette personne a fait partie peut faire partie de la grâce quand il dit la g elle est libérée automatiquement quoi en fait et là on a fait en l'action publique on parle on parle de celle qui était un cas c'est de comprendre quelque chose en fait parce que d'abord la grâce présidentielle est source et se elle se donne quand je sais pas comment elle s'offre trois camps généralement sans fin d'année c'est c'est un privilège accordé au président de la république c'est à dire quoi il voit un certain nombre d'infractions et puis un certain nombre de personnes par rapport à une situation bien donnée il décide de mettre fin aux poursuites ou bien aux emprisonnements de certaines personnes pour des infractions bien précises c'est un privilège du chef de l'état je crois qu'ils avaient fait mention des infractions mineures voilà tu vois en fait souvent on donne la liste de ces infractions là ou mais bon il ya des gens qui s'arrangent quand il ya un bon avocat aussi peut faire en sorte que tu sois dedans il s'arrange avec le procureur ou bien avec le juge de l'application des peines pour que tu sois là dedans mais une fois que tu es concerné par la grâce que tu es sous mandat des dépôts tu es l'objet de poursuites mais même quand tu es emprisonné ça dit que même après une décision de justice si tu es emprisonné que tu es tu fais partie des éléments qui font partie de la grâce alors quand il agit une mise en liberté est-ce que le fait d'être mis en ligne est état je t'enlève le casier c'est à dire est-ce que ça blanchit ton casier ou bien le casier reste toujours tel ça dépend de l'âge que valait donc il ya mali pourquoi et un tel de trucs sur son écart qu'est ce qu'il a fait alors qu'il n'a jamais insulté pourquoi les gens ont pris son âme ou accroché je n'en n'a pas compris à jm talk tu voulais poser cette question qui voulait monter mais j'ai fait mais modélien mon frère disait mon frère quand des juristes on est tellement habitué à ça souvent même beaucoup de procès par exemple quand on sait les avocats les avocats même souvent ils ont des dossiers puis après qu'à sa tourne au vinaigre on est tellement habitué à ça donc les ça c'est à dire que t'es un objectif bien possible mais quel qu'ils soient les biens mali outre pour t'as ton objectif quoi tu vois donc ça c'est c'est rien on dit c'est à l'effet le paire et des gens ont fait le nom et puis ils ont mis ça c'était pas au fait c'était pas un bébé mais heureusement même qu'ils ont fait les captures tu vois du site au mission panel on m'a même appelé ça quand ça chauffe et puis vraiment ça passe au vinaigre mon métal et je viens franchement je viens dans une logique d'apaisement parce que vraiment et tu vois les phénomènes de blocs et puis les phénomènes de clans depuis cet état ça commence à deviner un peu grave comment ça vous amouriez et pv titan voilà donc que c'est moi je me suis assigné comme mon rôle j'étais avec le grand frère mais lui à un moment donné bon comme il était très fâché la proposition moi je me suis assigné le rôle de calmer les choses parce que ça nous on n'a pas tu vois c'est la côte d'ivoire ils vont dire c'est les mêmes ivoirien ils ont commencé les choses mais quand tu t'as si ce genre de rôle ont des biama mais tu as ton objectif quoi et cette voie donc je suis tombé sur le c'est donc car nous on a calé doucement souvent on n'a pas fait ça pour le gars compris mais il était vraiment fâché donc ils m'ont envoyé m'ont dit que la personne concerne ils ont dit non il faut que j'aille parler à cette personne comme moi c'est dans cette logique de de calmer les choses mon pied biama mais je suis allé voir la personne la personne effectivement en tout cas lui a bien à bien réagi et je suis venu dit que vraiment voilà ce qu'il a fait cela pendant qu'elle va plus faire ça qu'un monde mais ils ont dit quand même que comme ils en ont grossi le coeur ils vont toujours continuer voilà c'est ce qui s'est passé mais c'est pas la première fois un ça dit quand il va sur les panneaux il a dit voilà on m'a déjà dit que moi je me promène sur les panneaux comme un procédure pour aller faire la paix qu'ils sont fatigués souvent les week-ends me dit même de ne m'a pas monté que parce qu'il n'a pas besoin de conseil mais j'ai situé dans ma c'est dans cette même logique là parce que je veux qu'on traduit un bon message quand même à travers tic toc là c'est pas fait pour ça vous voyez on peut se faire des régulations on peut changer les idées les cultures et puis les connaissances moi je pense que c'est dans cette logique mais en même temps en même temps ta campagne de papa toya aussi est de bonne augure voilà parce que parce que au fait comme je l'ai dit la titoc les gens les gens sont devenus comme bon je vais dire les gens se comportent comme des animaux parfois tu vois on a des gens qui pensent que le fait d'avoir un téléphone une connexion le permet de dire quoi sans être et c'est devenu c'est devenu l'apanage de beaucoup de personnes mais c'est ça à l'autre que sur les réseaux sociaux et quand tu vas quand tu vas prendre des résolutions pour les sanctionner ce sont ces mêmes là qu'ils vont venir demander pardon et ceux qui étaient là qu'ils cautionnaient ce qu'ils faisaient là vont te qualifier de personnes mauvaises oh vous étiez là quand ils faisaient vous n'avez rien fait pour l'empêcher titan qui est devenu tellement bizarre quand tu te demandes à temps les gens les gens ceux cela dans quel haut même pouvait nissue titan moi même pas vous avez des petites vies misérable et pédicine vous venez vous ériger en guindé comme si vous 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 roulez sur des milliards et quand vous avez des problèmes avec des gens vous êtes là vous faites pitié ça pouvait nous demander chaque fois là on sait c'est ça au fait par exemple la loi sur la cybercriminalité par exemple nous l'était on était dans le panel de cette voilà et il y avait deux groupes mon groupe par exemple nous n'était pas la liberté d'expression et on ne voulait pas qu'il y ait des emprisonnements il y avait un autre groupe qui avait dit le groupe a dit et finalement c'est que j'ai eu une raison ils ont dit que les violets sont très débordés il faudrait qu'on fasse à sortir cela une sanction d'emprisonnement il faudrait pas qu'on fasse comme si on était en occident parce que les hommes noirs là vraiment il ya trop de débordements mais on a lutté nous on a perdu nos combats et quand le cas observateur était devenu le procureur j'ai repris la coût d'appel de boi qui a été mon enseigne qui me connaît très bien dans l'entendant dans cette histoire de panel concernant la loi c'est la cybercriminalité lorsqu'on modifiait en 2023 mais il m'a puli m'a dit voilà j'avais ce qui se passe vous monsieur liberté d'expression mais c'est liberté parce qu'ils ont dit qu'ils n'étaient la liberté d'expression on a dit que c'est consacré par la constitution donc on veut pas qu'ils nous comprennent soit mon frère mais mamadou en fait j'ai dit quelque chose à la situation de poire et pas la parole soit pas de désordre discipliné un peu quand même mais désolé c'est désolé mais désolé en chine d'accord donc toi d'accord je disais toi aussi j'ai disais maintenant mamadou oui je ne veux pas aller sur tous les panels parce que tu vas aller sur le panel là tu vas te dévaloriser ça fait cinq fois je te le dis on essaie de faire raison c'est un mal de te disputer avec des domestiques les filles là quand tu vas les voir dans la vraie vie j'étais dit elle peut même pas te regarder c'était côté excusez moi mais tu vas aller te mettre des côtés à cause des fils bouqués vont avoir gueule sur toi non parfait tu vois que tu vas monter sur les panels parfois j'ai pas aimé un petit smiley j'ai gagné mon tiré j'écoute j'ai même pas me c'est une perte de temps citation en fait c'est vraiment désolé de avoir coupé très tôt mais mamadou franchement moi sans te mentir j'avais tellement d'estime pour toi pour la carrie juridique que tu que tu as déjà et que pour l'enseignement que tu donnes sur tik tok malheureusement en fait j'ai compris que tu tu baignes parfois dans l'émotion tu mets la carrie juridique à côté et tu baignes dans l'émotion sur sur moi j'ai l'impression de placer dans le désert écoute moi et toi parler laisse moi tu vas comprendre et je trouvais que tu disais non mais lui et moi on a échangé et que ça peut se retourner contre lui etc et tout mais franchement j'étais dépassé et je me suis dit non est-ce que c'est le même mamadou là non ce n'est pas le même parce que le mamadou avec qui moi j'ai pris la peine d'échanger avec lui parce que je me suis dit écoute c'est quelqu'un qui a une notion juridique donc moi personnellement je suis allé vers lui il m'a répondu on a échangé et il monte sur un panel et puis tactiquement il ne se donne pas un droit de réserve et que par rapport à un nombre de personnes il juge comme ça j'ai été déçu tu vois un peu peut-être c'est à l'eau tu m'as vu un appel il va revenir un d'accord peut-être là c'est une voilà cette déception là ça ne m'a pas dit que non mamadou n'est pas juridique etc et toi je me suis dit oui c'est le nombre de vues parfois qui qui fait que non attention mais je pense que j'ai une jouette tu sais attention au fait c'est moi j'ai dit quelque chose et au fait quand moi je me suis un panel d'abord je regarde même pas le nombre de personnes je regarde même pas les noms moi je me dis quoi j'ai affaire mes compatriotes peut-être que c'est mon heureux je fais vraiment pas attention même quand les gens viennent m'écrit en inbox je regarde il fait pas trop attention ou non et quand on me pose des questions j'ai beau c'est mon objectivité qui me piège souvent moi j'ai l'impression que mamadou je suis de retour je suis pas refait l'éducation des gens ont fait les gens qui nous a mal éduqué dans la vraie vie et répécutent ça su petit toc donc c'est pas ça ne va refait l'éducation des gens parce qu'il ya des personnes tu vas bon leur digne non c'est que vous fait c'est dangereux tout et tout ils n'ont rien à foutre en fait vous avez les pieds si tombe on s'attend vraiment raison madame je le dis et les vérités titans qui s'il est pas qu'ils sont partagés c'est moi c'est une barre en chérie si tu as compris ça tu vas vivre en paix non mais c'est vrai même c'est que vous dites là donc mamadou attend ça excuse moi j'ai j'ai conclu et puis j'ai dit son nom à la douche je disais qu'en fait je disais que en fait voilà quand j'ai assisté c'est à mon heureux non laisse-moi finir puis j'ai dit ça n'a pas tu es en fait j'ai rien contre toi et quand j'ai assisté que sur notre panel tu m'a descendu je me suis dit tu devais avoir un droit des réserves c'est même pas c'est qui ou juste au fait non tu vas tu sauras je vais pas te dire mais tu sauras en fait et et je dis en fonction de tes réactions et en fonction des réponses que tu as donné je suis allé au delà de ce que même certains pensent sur tous les panels et je suis resté calme jusqu'à aujourd'hui la main je suis resté calme il n'y a aucune personne qui peut savoir c'est que je suis en train de faire en dessous et j'ai changé mon nom tu sais la citation ça veut dire quoi tu sais c'est que en droit ça veut dire la citation dessus d'autres panels je suis allé au-delà et au-dessus de tout ce que c'est tout ce que j'ai toi vous vous quand je dis citation attend attend j'ai fini quand je dis citation mettez direct à côté pour vous dire que au-delà de ce qu'on pense il y a ce que l'on peut aller mais pour te dire que mamadou je t'apprécie bien reste dans ta logique et puis évite de te disperser et de regarder des vues parce que tiktok aujourd'hui c'est devenu une sorcellerie moi je ne monte plus sur tiktok et j'écoute en bas c'est maintenant que je monte parce que j'ai vu ange j'étais vu j'ai vu zara j'ai vu yas j'ai vu chef caviar et puis c'est qui a fait que je suis monté c'est à cause de ce que et miro a dit mais comme j'irai en bas moi je descends je n'ai mais mais je n'ai pas dit pas bon voilà je vais te parler au fait tu sais voilà notre problème je vais comprendre ce que je suis en train de dire quand on nous pose une question c'est pourquoi j'ai dit généraliser les questions parce que souvent quand on nous pose une question comme ça nous là quand on veut regarder la loi et quand on nous donne la solution les gens ont l'impression c'est tout cas la personne est visée la personne aura l'impression qu'on est en train d'attaquer la personne alors que nous on généralise et puis c'est le majeur en fait et puis le cas d'espèce peut concerner quelqu'un la personne va se sentir visée sinon je te juge franchement je n'étais pas visée et plus franchement je ne sais même pas à qui même je parle moi je fais même pas attention à cette histoire de vue autre mon objectif mon objectif primaire et c'est ce que la soeur vient de dire et c'est à ça je vais faire attention mon objectif primaire c'est quand on me pose la question par exemple le cas de grâce par raison vous avez dit tout à l'heure j'ai répondu à la question mais s'il y a une personne par exemple qui se sent concerné personnellement la personne aura l'impression que je l'ai attaqué personnellement ou bien je parle directement d'elle non 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 voilà notre problème au fait sinon je n'étais pas visée au fait ça vraiment si tu as eu l'impression que je l'ai fait je te demande vraiment mes exiges tu vois je te demande vraiment en toute sécurité je demande pardon c'est pas mon objectif au fait venez blesser quelqu'un non non franchement mais quand je monte sur un panel le nombre de personnes qui je sais même pas souvent même là il y a des gens avec qui je parle je me rappelle même pas des noms même quand la personne vient me trouver signe en une borne il y a des gens il y a des gens il y a des gens par exemple ça c'est tellement reculant c'est tellement reculant la parole à jm s'il te plaît ok 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 je vous écoutais mais c'est que frère a dit c'est vrai c'était sur le panel de ma soeur waka là j'étais tellement choqué j'étais tellement choqué ce jour là et puis après il y a eu même il y a eu même quelqu'un qui était monté vous avez eu des histoires mais je comprends souvent c'est c'est le panel quoi il y avait des gens qui a souvent ça dépend de l'ambiance comment les choses sinon moi j'ai là là j'étais même j'étais envoyé un message je demande j'étais demandé mais maman du cas ce que c'est qu'est ce que frère s'appelle même qualité c'est pas content qu'il a dit qu'il a fait tu te rappelles non donc c'est logique j'ai répondu j'ai répondu je voulais je voulais expliquer un fait vous savez quand on vient je vais essayer d'expliquer un peu la situation de mamadou tu sais quand on vient sur on vient nouvellement city tock il ya cette petite euphorie là qui nous prend cette petite folie de c'est à dire c'est comme c'est comme les baka man a l'esprit de baka quand ça rentre dans ton corps et puis voilà tu es bizarre c'est la même chose city tock quand tu viens d'arriver city tock là tu es un peu partout tu es dispersé tout ça tout ça parce que tu ne maîtrises pas encore l'esprit l'esprit de cette plateforme là mais quand ça te bise une fois comme ça t'a bincé là tu vas voir que maintenant tu auras la bonne conduite tu ne tu sauras ou pas si on n'est pas parti là où le respect n'est pas sévi tu n'iras plus là bas au pire des cas même quand tu t'ennuies c'est mieux tu lances toi mais ton panel tu fais tes trucs au moins c'est sûr que personne ne viendra te manquer du respect là bas donc actuellement c'était à période de voilà des décès ça tabine si voilà en tout cas tu sauras comment tout cas voilà c'était comment ça va penser le cas de fred si c'est ce fredin c'est ça c'est ça c'est ça c'est fait oui mais frère toi et moi on a échangé on a échangé en inbox il se voit si tu te rappelles de ce que je t'ai dit frère tu es là mamadou il est descendu il est descendu ah d'accord il se fait pas d'une situation voilà frère ne m'avait pas d'une situation un chauffeur en tant qu'un bacamal tu roules avec le lundi tu prends ta soutane tu es juriste mais de vous à moi même les amis les frères mais vous à moi est-ce que j'ai quelque chose à dire quand même mais mais en fait les gars de vous à moi franchement les gars de vous à moi même là est-ce qu'il y a quelque chose à dire encore on fait c'est pas une affaire de donner conseil à le week-end patati patata c'est vrai c'est moi monsieur mamadou on est dans une situation où sur les réseaux ceci là c'est-à-dire quand tu es trop accessible quand tu es trop disponible sur des panels quand tu te promènes quand tu as l'esprit de promadour comment il ne sait pas ça crée ça crée comment appellent un politesse a créé les politesses ont été laissés pas c'est ça quand tu es partout partout c'est ça c'est qui comme la branche sinon tu mais je suis très plus de monde tu peux avoir une belle attitude une bonne d'elle de bonnes initiatives mais le fait d'être partout partout je vais dire ça diminue ta qualité mais moi je pense que ma mission finie en fait c'est vrai mais moi je pense à mon niveau moi je pense que j'ai déjà tout dit il sait plus ce que j'ai dit encore mais c'est fini même maman mais c'est fini au fait je peux vous je peux rapidement moi j'aimerais que moi j'ai dit ça ce matin ici et je vais continuer à lui dire c'est subtil ça peut te gratter comme tu veux mais évite de monter sur l'état c'est la meilleure solution qui est là moi et c'est pas quelqu'un qui cherche des pieds partout mais j'ai non mais j'ai fini on te rabaisse je vais donner là à un point sa dignité c'est pour ça qu'il faut son propre panel quand il monte quelque part c'est chez serge de temps en chez waka mais il n'est plus à papier comme avant il a compris il m'a dit il a dit un jour et ça m'a touché et dis moi je monte plus n'importe où là où on ne me respecte pas j'y vais pas et ce monsieur moi je l'ai remis depuis facebook et c'est aujourd'hui je l'ai dit même à se poser avec jm talk comme c'était nos camarades de la rue moi ça me suis propre parce que c'est pas notre égale mais c'est pas mon temps normal il m'a se disait que c'est comment les gars me pièges j'étais juste que souvent je suis là maintenant il s'apprécie les langues les gens m'envoient des messages on m'appelle on me tag on dit j'ai mais moi au fait moi mais monsieur à l'installe où aujourd'hui ce que j'ai déjà tout dit j'ai déjà tout dit pourquoi pourquoi est-ce qu'un car et ben n'est pas que j'étais en commentaire moi j'ai fait la confiance que c'est que c'est que même si c'est que quand ça chauffe là et c'est que c'est qu'elle est même celle du public midi des passes non je suis d'accord mais lui c'est fait parce que non je veux pas faire comparaison des comparaisons n'est pas raison tu as d'acteur d'accord mais quand je vois je sais tout à fait donc voilà je disais que moi je suis avec les filles là je suis arrivé j'ai tombé si un panel où il y avait une pratique j'ai parlé de l'histoire avec les autres filles là où elles sont tombés sur moi j'ai dit aux filles et vous là vous êtes des filles du tiers monde les filles excusez-moi excusez-moi j'ai pas fait mon temps avec vous j'ai dit ce que j'avais vous dit ps parmi vous ici la personne comme on égale j'ai dit ce que j'avais dit j'ai mon veille j'ai parti un facteur j'allais suivre voir sur le panneau de wakatologue discuter un peu elle m'a suivi là-bas elle dit qu'elle voulait me bien moi je parlais que j'ai parti elle m'a bien là-bas elle dit qu'elle voulait me bien moi sur wakatologue j'ai dit tu veux monter pour me parler de surmonter pour payer déjà registre ton intervention si tu t'avises a dit un mot déplacé j'ai déposé ma place je l'appelle cc et écoute dis ce que tu as dit personne n'a parlé je me suis donc personne n'a pas dit ouais c'est qu'il faut parfois aussi intimer le respect vis-à-vis de ces personnes là donc ce qui fait que quand je monte sur le panel là elle parle de moi un dérivé il y a personne qui parle de moi directement tu vois et puis en plus je vais pas tout le temps là-bas bon pareil je suis moi je suis un peu occupé actuellement mais je vais pas tout le temps ce qui fait que c'est comme notre l'a dit m rhoda dit elle a raison le fait de te dors de te rendre disponible pour ces personnes à pense que tu as les dispositions non est pas comme c'est ça en fait c'est ça mais elle m'a totalement raison tout à fait tout à fait le problème ici là moi je ai dit toujours quand il ya une situation faudrait pas qu'on rejette toujours la faute sur les gens en disant que peut-être ils sont impôlés sans cela il faut d'abord fait son sommet à coup pas mais c'est voilà son méa culpa qu'est ce que moi même j'ai fait et ça a emmené l'autre à me manquer de respect c'est d'abord ça la première question qu'on doit se poser bon je me dis toujours si tu te mets dans une posture de quelqu'un qui est quelqu'un c'est un niveau social qui a une certaine ouverture d'esprit il ya une certaine intelligence tu vas pas que rabaisser avenir dans des lives de beret en fait on fait qu'il faut avoir il faut avoir le comportement il faut avoir le comportement de l'image de la propre image que tu as du toit moi je disais en je disais tout à l'heure que non il a dit à l'autre que non vous êtes des filles du tiers monde mais je suis désolé ce sont des filles du tiers monde mais toi avec tout voilà t'as carrément je ne sais quoi tu étais avec elle dans le panel donc quand tu es dans le panel avec certaines personnes on est on est on estime que vous êtes du même niveau pareil voilà vous êtes pareil c'est ce que je voulais pas du même niveau les moutons je me dis que j'avais dit qu'on me vend pas le même prix mais mais j'ai envie tu peux ne pas être du même niveau que quelqu'un mais si tu traînes toujours dans les brèles et cette personne on estime que tu es pareil ça là c'est pas discutable en fait parce que moi j'avais dit tout le site et d'un certain niveau les gens mais qui sont des certains niveaux et qui appartiennent à une certaine classe tout et tout il traîne pas ce petit temps qu'avec nous et il n'en met pas le temps de ses noms mais pas mais j'ai dit le procureur mais qui se fait le dos et des fins c'est un ami on est la même génération amiens mais lui il se moque de moi écoute mon frère des gens ils vont jamais bien comprendre il faut les laisser nous n'est censé ignorer la loi tu les as sensibilisés de l'esprit et pour les attendre non bon moi j'ai fait ce que j'ai à faire je pense même pas que j'ai encore même monté parce il sait plus ce que j'ai dit j'ai déjà tout fait en fait j'ai tout épuisé comme le dit moi moi il va pas monter et toi je suis fatigué vous faites ce matin ce qui m'a fait mal et puis ce qui m'a fait mal j'étais au cabinet mon assistante m'a dit à partir du temps qu'on veut te parler comme ça aussi j'étais dépassé quoi parce que j'ai mis le rôle ou pas c'est pas un chef c'est quoi c'est quoi les injures j'ai dit je suis tombé sienne j'ai dit je suis tombé sienne aussi vrai vrai même lui même il a vu le live j'ai dit on n'est pas parti dessus il ya quelqu'un on dit mais c'est le juriste il est pour le ma doula c'était ça quoi ils ont pris comme ça j'ai dit il n'y il n'y tombe au rocher et alors on était des points d'abord je vais parler va dit je t'envoie donc le galan lui il est terrible mais j'ai pris mon j'ai dédié je me suis calme et calme et calme et jusqu'à parce que vraiment je prépare ma dette à la maison brûlée si tu t'envoies ce qu'on me pose des questions je vais plus rien de ce fait il ya une situation de jury de juridisme ou bien que c'est comme on appelle de jus juridiquement voilà en situation juridique voilà lui vient attaquer et l'invité spéciale de cette affaire tu règles mais c'est comme ça ils font mais c'est comme ça c'est pas ça tu peux pas chaque avia excuse moi je peux pas parce que quand tu donnes souvent j'appelle quand ils donnent et puis viennent les arranges voilà il s'est certain d'exilents merci c'est ce que je vous ai dit quand suite là la solution ne va pas dans leur sens ils se sentent des dépenses voilà il faut donner le principe et dans les exceptions là comme ça ça qu'elle va prier dans les principes dont tu dois c'est comme ça on va faire maintenant parce que vraiment c'est parce qu'il est capturé ont dit l'autre là-bas tu as dit le contrat ici tu as dit ils ont tout fait sortir mais dieu merci heureusement c'est à dire qu'elle est capturé les capturés la même sauvée ça dit c'est le petit détail j'ai dit que la dame vraiment elle est dit qu'elle va pub et va plus faire des panels elle a eu un pincement que attend qu'il ne fait pas là qui dit que je vais plus monter moi j'ai fait mon interprétement pourquoi j'ai dit ça le respect trop je n'ai pas aimé j'ai coulé les lames et dit non c'est mon juriste ils sont là non c'est pas grave mon frère ça l'on habitue à ça vous avez vous avez qu'elle estime de vous même c'est ça le problème voilà pas c'est au fait du c'est non non tu sais non attendre un juriste avec un bac plus douze mais si moi je viens de mettre dans mon panneau pour chérie je considère quand on vient au fait l'objectif principal c'est de se fondre dans la masse parce que chacun sa spécialité à comprendre tu sais ma c'est une spécialité par exemple tu vois ça peut m'intéresser et donc quand on échange comme ça tout à l'heure on va aller de grâce mais dans ça tu peux me dire des choses si moi je peux apprendre de toi tu vois c'est un peu ça l'objectif au fait je ne vois pas ce qu'il fait pas même monde non mais c'est quand même la corporation ne te permet pas de d'être dans les choses de boire et en fait toi on doit t'inviter sur les panneaux consultants quand il ya des cas il ya des cas vraiment complètes c'est à dire on te prend tant qu'invite et on te met en grand et c'est toi qui inculque maintenant le savoir les gens et c'est bonsoir 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 j'aime bonsoir 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 tout le monde alors j'étais en bas depuis tout à l'heure je scolais j'écoutais en même temps au passage et j'ai souvent dit à mon à mon petit frère mamadou et que au départ que mais ça se fait pas c'est à dire qu'en fait après j'ai compris d'où venait son problème mais je veux dire moi c'est qui fait que parfois je m'en sors c'est que j'agis avec beaucoup plus d'expérience parce que l'expérience à je le dis jamais et lui quand il arrive effectivement il jouait bien sûr là au début et il s'en sortait jusqu'à ce qu'un moment je suis pas mon petit frère qui prend position dans des affaires là j'ai tiqué j'ai dit ah ça commence à devenir grave la seule fois où moi j'ai pris position où je les dis ouvertement vous tous vous savez c'était à quel moment mais après ça j'ai refondu dans la masse et quand je monte parfois même je suis titubant parce que j'ai peur que en donnant en disant ce qui est réel ce qu'il faut dire certaines personnes disent ah en tout cas lui il est en train de parler je vais dire il prend position et ça c'est intrigant voilà parce que quand tu fais pas attention et que tu as envie de rentrer dans des détails pour dire aux gens ils sont sur un panel et je le dis toujours tu ne pourras jamais enseigner c'est à dire c'est l'endroit où même ton élève peut t'insulter c'est à dire quelqu'un à qui tu dispenses des cours de droit peut t'insulter et puis tu peux rien faire et ça n'ira nulle part parce que tu le vois pas il est derrière sa caméra et puis tu dis ce qu'il pense quand il va se retirer il va dire ah c'est vrai effectivement je suis dans il avait raison mais j'avais envie de lui dire ce que j'ai dit alors je les dis parce que là il est dans une que dit le droit et que tu donnes effectivement les références quand tu as fini tu t'étais et tu t'arrêtes là parfois tu restes même pas sur le panel pendant longtemps et puis tu t'en vas ils vont te chercher mais quand tu es sur le panel pendant longtemps il arrive un moment où les gens te confondent au sujet et ils disent que tu as pris position par rapport à telle ou telle situation et ils t'attendent au tournant ça va faire que si un jour ils te trouvent sur un panel ils viennent avec une idée arrêtée ah celui là on le connaît on connaît sa position il va venir soutenir tel ou tel truc au point où il n'écoute même pas le message que tu donnes parce que pour eux tu es déjà en train d'abonder dans le sens de la désert et puis il t'attaque tout de suite tu peux faire quelque chose de bien parce que tu as le souci de réconcilier ou de concilier les positions mais malheureusement ils le reçoivent mal il ya mais bon lui il est venu et nous entendus il ça part d'une très bonne intention tu veux résoudre un problème mais quand tu vas de l'autre côté dès que tu finis de parler il y en a un qui va dire ah d'accord par exemple il n'a pas dit il peut voilà il est en train de présenter des excuses voilà il envoie mamadou pour nous demander pardon et là en ce moment là seulement mamadou tu vas voir le revivrement des situations par rapport à l'autre personne qui t'avait donné toute sa caution parce que la personne maintenant va te mettre dans un camp et puis t'allumer c'est ce qui t'arrive mais je t'ai dit il faut tu forger une carapace très robuste voilà il faut tu forger une carapace très robuste parce que ce que tu es en train de faire c'est pas facile mais c'est une très bonne chose moi je peux te garantir que les gens font semblant de pas comprendre parce qu'ils sont sur des panels mais quand je serai forcement dans ton sens parce que tu connais tu es au coeur de la chose et tu t'es outillé oui oui ange vas-y non excuse moi je t'ai coupé pardon pardon excuse moi je t'ai coupé non c'est pas grave c'est pas grave oui vas-y donc voilà tu comprendras que d'accord ok merci donc voilà tu comprendras que en réalité quand je vais venir et c'est peut-être moi même qui va me tromper par rapport à ce que tu as dit parce que je l'ai dit toujours pour rigoler ton logiciel est à jour oui parce que tu es au coeur de la chose moi étant juiste là où j'ai travaillé ça m'a pas permis d'être moi c'était pour rédiger quoi des conventions c'était pour rédiger quoi pour participer à des rédactions de je vais dire des contrats des contrats d'état ainsi de suite des choses comme ça à des contrats béautés à des contrats d'affirmation ainsi de suite et toi par contre c'était différent tu t'es au coeur je vais dire du droit tel qu'il est dit devant le jugement alors on se comprend en disant cela mais quand tu viens sur le panel là ce que les gens ils attendent de toi c'est ce que tu avantes dans leur sens ou bien que ce que tu vas dire là ça aille dans leur sens moi je l'ai pris je l'ai appris à mes dépendants dès le premier instant quand on parlait de l'histoire de Emma l'OS ils ont dit que je prenais position pour la dame et j'ai un peu en témoigné alors qu'il n'en est rien j'étais venu juste pour dire ce que dit la loi en la matière et j'étais même pas rentré dans tellement de détails que quand Mamadou est venu Mamadou directement il a dit mais le monsieur il dit quoi et quand il a fini j'ai dit ah Mamadou la façon dont tu es rentré là tu vas te faire allumer plus tard parce que les gens vont pas comprendre j'avais pas été très bien accueilli mais aujourd'hui les gens commencent à comprendre qu'en réalité c'est sans animosité et que c'est avec un coeur sincère que je reviens vers eux tu comprends ça va arriver t'inquiètes ça va mais quand même pourquoi m'aider toi à moi mais quand même je te dis je te dis pourquoi je te laisse la parole Mamadou je vais répondre à Ange Ange toi tu es venu trop fort sur le panel quand tu donnes au début j'ai compris que tu étais juiste et que tu t'es tout à fait je vais dire quand tu disais le droit tu le disais parfaitement c'est vrai que parfois il y avait la nuance qu'il fallait faire entre ce qui se fait en Côte d'Ivoire et ce qui se fait en France et comme les choses changent tellement parfois en lui disant oui mais en réalité tu es juiste et ce que tu dis c'est tout à fait correct et c'est donné le droit mais comme tu allumes les gens parce que quand tu finis de parler tu dis donc arrêtez de dire des bêtises ici mais si tu dis ça tu viens de former tout de suite des adversaires parce que tu leur as fait comprendre que c'est que ils débite là c'est des hymnes c'est des inepties et que c'est des bêtises et que ça ne vaut rien et ça ils vont pas l'accepter ils vont rentrer si tu veux dans leur ils vont rentrer tout de suite dans leur je vais dire comment on dit ça déjà non même même pas dans leur coquille mais je veux dire je vais aller un peu plus au delà même que la coquille ils vont rentrer dans la fierté ils vont rentrer dans leur fierté pour dire mais attention nous on est en train de parler donc tu ne peux pas vouloir qu'ils réagissent comme toi tu ne peux pas vouloir si tu cherches absolument que tout le monde puisse t'apporter la réplique dans ton métier tel que toi tu l'as reçu même deux juristes ne peuvent pas avoir la même réplique dans une situation à plus forte raison quelqu'un qui n'est pas juriste et toi est ce que tu comprends donc il faut accepter que ces personnes là ne te comprennent pas forcément quand tu vas la promotion tu vas voir que oui voilà dans ce que vous faites ce qu'il disait c'est quoi c'est que moi j'apporte ma science si on peut dire ça comme ça je vais utiliser ces termes-là pour être plus rapide j'ai un peu ma semaine la solution et je suis très arrogant de la manière dont je le fais ce qui fait que les autres sont sont sur ce bras qui se braque ils sont aussi ils restent dans leurs coquilles et comme certains ne peuvent pas me répondre parce qu'ils ont peut-être pas mon niveau ils se ferment totalement et on veut plus autant parler de moi mais c'est ça le jeu des réseaux sociaux néanmoins néanmoins le respect non 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 il te respecte oui parce que quand ils vont aller chez eux ils vont savoir ce que tu as dit c'est vrai mais chaque fois que tu vas venir que tu vas monter sur le panel ils vont t'attendre pour en découdre avec toi c'est à dire qu'ils seront pas en train de dire le doigt mais dès que tu vas finir de parler ils vont dire c'est faux qu'il te la dégage parfois même dans les commentaires quand ils vont tu vas dire ils vont dire on n'est pas à l'école ici dégage on n'est pas au tribunal d'ici va dans ton bureau ils vont dire c'est bon non il ne peut pas reprendre l'intellectuel il ne peut pas reprendre l'intellectuel c'est juste des injustes de bas niveau mais tu es sur tiktok tu ne peux pas venir chercher l'intellectualisme sur tiktok la plupart du temps ils sont conscients mais ils font fi de ça parce qu'eux ils sont dans le game comme on dit ils sont dans le game des réseaux sociaux et ils font le panel pour juste biama et vous en tant que juriste bon je sais pas je sais pas qu'est ce qui vous anime mais la plupart du temps vous voulez aller sur ce genre de panel pour faire entendre raison aux gens ils sont conscients que c'est qu'ils sont en train de faire là c'est pas bon mais ils le font parce qu'ils ont envie de se rendre justice moi je dis toujours quand c'est comme ça là mieux compliquer ceux qui étaient quittés voilà faites-vous pas ne vous êtes là bas ceux qui ont besoin de conseils ils s'approchent de vous ils viennent sur mon panel là les règles sont déjà préétablis ils vont se conformer à ça ils vous posent les questions qu'ils veulent et vous leur donnez des réponses adéquates et puis point barre mais quelqu'un en train de faire son live de biama lee vous savez que quand on met la photo de quelqu'un le live là c'est pour insuter c'est pour encherie vous en tant qu'un juriste avec vos balles plus 8 ou bien 12 vous allez vouloir monter sur ce panel là pour vouloir raisonner la personne qui est déjà dans son game des jeux je suis désolé c'est vous qui connaissez pas vos places dans un panel comme ça dans ce cas de figure c'est vous qui c'est ce genre de live tu me verras jamais par exemple c'est à dire qu'en fait là où même je demande à mamadou de partir c'est quand ils sont en train de débattre d'une situation qui n'implique pas par exemple de blogueur ou bien qu'il n'ait pas une affaire de biama lee ok par exemple donc quand c'est comme ça ils peuvent taguer un juriste rien que pour entendre son avis sur la question mais quand tu vas venir que tu vas donner ton avis tu vas dire voici ce que dit la loi il y en a qui sont là qui vont dire non 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 tu raconte n'importe quoi que de toute façon c'est parce que dit la loi et celle là elle doit aller en prison elle doit faire ceci elle doit faire cela mais qu'est ce que tu peux dire de plus que des tétères et puis de partir parce que si tu veux rester pour convaincre quelqu'un comme ça mais il va dire que tu es en train de prendre position contre lui et puis il va vouloir en détruire avec toi non ça sera rien il faut le ridiculiser en le montrant que vous n'êtes pas sur le même niveau intellectuel et tu vas sur le niveau intellectuel pour lui pour le rabaisser et comme ça là il ne te parle plus il ferme son micro il ferme son micro il ferme son micro non 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 je crois moi si tu tombes sur un panel où les gens sont courtois ils vont fermer leur micro et puis ils vont te laisser les ridiculiser mais si tu vas sur un panel où les gens sont pas courtois je te garantis qu'ils vont te faire descendre parce qu'ils vont les coudes avec toi je suis allé je suis allé je les ai insultés hein ils ont jeté mon corps dehors j'ai mis un message j'ai dit j'enregistre le premier qui m'insulte encore je l'emmène à la PLC c'est ils sont tous tués non mais ils vont toujours te jeter dans tous les cas mais ils vont toujours te jeter dans tous les cas et la prochaine fois que tu viendras ils vont faire pareil c'est pas la bonne solution moi j'ai une question importante en fait tu n'estimes pas qu'on a déjà assez fait en moins ce qu'on m'appelle d'une question bien précise vous êtes déjà trois ou quatre ici si je ne me trompe pas on envisage ça on envisage de faire ça mais après moi je peux te garantir que quand les gens comme tu le disais ma soeur mérode quand les gens ils sont sur le panel de bien mali comme vous dites là c'est des gens qui savent très bien ce qui leur est interdit ils le savent oui ils le savent et en plus mamadou et moi et ange et tout ce que on est souvent passé on leur a dit voici ce qu'il faut pas faire ils le savent très bien qu'ils savent ce qu'il faut pas faire mais si vous vous amusez à aller leur dire pendant qu'ils sont dans leur bien mali là que ce que vous êtes en train de dire là il faut arrêter ça se fait pas ah ils peuvent même s'enacher avec vous parce que vous allez refroidir leurs lives oui mais ils ont raison et à cause de ça ben voilà parce qu'ils sont en train d'animer un panel et vous vous voulez venir le refroidir et ça ils l'acceptent pas oui j'y aime oui mais ce qu'ils acceptent pas mais le problème est que après quand il ya de vrais problèmes qu'on dit ah il ya quelqu'un qui a porté plainte ou à quelqu'un qui est devenu problème mais là ils cherchent maintenant les juristes pour venir dire ok on doit demander pardon qui doit demander pardon tu sais la dernière fois où je me suis fait je me suis fait j'étais même là il ya qu'à expliquer le vrai problème c'est parce que j'étais en train de bien magie est récemment là y avait un bon mali cgm on n'est pas les suels après on est allé chez yaka yaka elle est allé chez yaka c'est un jour là elle avait fini elle avait fini avec elle avait fini avec mamadou et qu'elle avocat de quoi vous voie danser l'apport mamadou nous a rejoint moi je je suis très fidèle mais en même temps une fois que tu mets cette casquette là tu ne deviens plus juillet tu deviens maintenant un bien masseur et qui va trouver des adversaires devant lui en fait c'est ça parce que pour cela il avait raison parce que oui elle se fait passer pour une juriste alors qu'est en réalité elle n'était pas en fait on lui dit mais le côté de boutique c'est quoi elle connaît pas c'était qui c'était comment je lui ai répondu non comment je lui ai répondu ou pas je lui ai dit pendant que oui si tu n'as pas d'autres niveaux faut dégager en voie non c'est comme ça mais en fait en fait c'est comme et maude a dit moi je suis totalement d'accord avec tout ce que est mort et d'habits c'est que il faut connaître ton adversaire qui est devant toi voilà c'est la personne qui est devant toi il faut connaître parce que si tu tues d'abord quand on vient monter sur un panel de biama lit c'est à dire que toi tu te mets dans le biama lit c'est à dire qu'il faut savoir qu'on va avoir un risque de te biama dedans donc ça c'est clair il faut qu'il faut partir avec cette c'est à dire que c'est qui dirait que tu risques d'être peut-être ridiculisé et insulté par des gens si tu prends le risque de monter sur un panel où il y a la photo et toi tu veux monter pour des sous-titres sur un panel où je suis non je comprends je suis d'accord avec toi petit de yopougon derrière tu pas tu jettes une en fait tu m'as pas compris si tu rentres dans ce système là après ne cherche plus à te faire respecter en tant que je cherche à te faire respecter en tant que biama c'est comme ça on dit non en tant que biama c'est mais ne cherche pas à te faire respecter en tant que juisse parce que ça ils vont plus t'y respecter en tant que juisse moi par exemple caribènes 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 ne peut pas laisser que quelqu'un sulte et mamadou pareil j'ai un j'aime aussi un rocci par séparer siège pareil ou 20e méga où on peut parler de droit mais si tu veux commencer à le manquer de respecter je vais te montrer que cela sont pas tes amis 1 2 2 et puis d'autres petits et puis nous on marche pas qu'on marche ensemble mais on a tu tu vas jouer ailleurs quoi va voir si on y est tu vois c'est un peu ça moi c'est mon petit mauvais côté n'oublie pas que n'oublie pas que c'est où il y a l'action qu'il y a réaction moi je me dis si ces personnes se sont levées un jour pour biama quelqu'un c'est qu'il ya eu forcément quelque chose voilà elles se sont pas levées comme ça c'est pas quand même un monde fou il a forcément eu quelque chose et moi depuis le départ c'est ce que je suis en train de vous dire là vous rentrez vous rendez trop accessible c'est là bas qu'il ya le manque de rêve non j'ai qu'elle un problème je crois on dirait qu'elle a reçu un appel non je crois que c'est vous n'occupe de ben du pas que c'est bon on l'entend il faut il n'y a pas d'avoir sa peau péroubine on l'entend moi je l'entends en tout cas je sais pas si les autres entendent et moi je l'entends pas on n'entend pas son micro moi je l'entends si je l'entends moi je l'entendais moi je m'étais muté maintenant vous m'entendez ouais 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 moi j'étais en tant que d'accord d'accord donc je disais je disais à ange voilà il s'offusquait du fait que bon certaines personnes ont eu à manquer de respect à ces personnes que si elles le font lui va je ti faut te mettre au dessus de la mêlée mais au dessus de la mêlée et puis c'est si tu estimes que ces personnes ont manqué de respect à des personnes certainement qu'il ya eu forcément quelque chose quand vous vous rendez accessible dans certaines choses mais attendez-vous au réveil de la médaille c'est comme ça tu m'as dans un panneau les gens s'entendent bien tu avances des sous-entendus dans lesquels tu tu estime qu'elles sont moins intelligentes que toi mais forcément il aura réaction c'est des choses qui arrivent donc quand tu connais d'avoir réagi elles n'ont pas réagi elles n'ont pas réagi quand il est parlé elles n'ont pas réagi j'ai dit tu réagi tu m'insultes et poursuit avant ça il ya une qui m'a dit j'ai su chien vert et du chien vert parce qu'il est bien comme un dégâts chien vers la fin des juges qui de bas niveau quand tu regardes google c'est une injure de bas niveau de quelqu'un de peu de peu cultiver qu'utilise septembre mais le problème c'est que moi je pense que la noire en tout cas moi je pense qu'on a un niveau où vraiment moi je pense que le travail déjà fait il s'est fait surprendre encore par les choses c'est que là vraiment il va s'apprendre à lui-même moi j'ai compris ça je suis venu à tic toc avec une idée de calme et tout mais vous savez quand il m'y fait être accessible que l'impolite est tout est monté mais là j'ouvre mon panel j'ai mon truc j'ai pas dit que les gens ne peuvent pas monter puis être contradictoire tu peux être contradictoire si tu montes pour me manquer de respect je jette ton corps ça même petit même les gens disent que j'aime jette le corps moi je jette le corps vite même quand j'ouvre mon panel ils restent tous en bas personne ne veut monter mais ils ont dit qu'ils ont peur de monter parce que là-bas c'est ta maison j'ai dit qu'il veut monter mais ça en bas ça va il commande nous aussi j'avoue que il n'y a rien de tel quoi bon après nous sommes des hommes mais on va pas faire comme les femmes c'est à dire quand on a fini de prendre la tête on se retrouve et puis on sable de champagne ensemble tu vois il faut savoir passer au dessus de certaines contingences ma femme en train de m'appeler merci de m'appeler je vous aime intellectuel et mentalité de tout un chacun n'a pas la même manière de procéder les choses de d'analyser de comprendre les choses et c'est à toi de mettre de faire cette décision là c'est pas à toi d'attendre à l'autre de comprendre c'est à toi de comprendre et selon maintenant ce que tu as compris tu réagis tu agis par rapport à ça sinon si tu veux faire la même chose que l'autre vous devenez la même chose parce que si toi tu sais que tu comprends que l'autre n'a pas ce niveau peut-être n'a pas cette mentalité de comprendre qu'on passe à autre chose toi tu peux pas te mettre à être toujours avec voyez ce que je veux dire à vouloir combattre bien sûr parce que tu sais déjà que la personne est braqué et la personne n'a pas compris qu'il faut passer à autre chose moi je prends ça souvent les gens disent que j'aime non vous avez vu moi quand ils m'insultent moi je viens je mets même les injures sur mon panel je reprends même pas et je donne même pas de nom ils vont te dire mais comment te pomper et sujeter le gars il vient mettre lui-même des injures sur sa page tu peux dire que ça n'a rien à voir les injures n'ont rien à voir ça peut rien me dire voilà moi c'est comme ça j'ai compris TikTok parce que les gens là les gens de TikTok il faut c'est dit qu'il faut mettre une carapace pour les montrer que tu peux pas en fait pour moi j'ai compris que vous savez souvent on dit aussi le bruit c'est lui qui harcèle souvent il faut aller contre mais il faut pas faire ça de la même manière que lui pour faire ça d'une autre manière pour qu'il puisse comprendre parce que souvent aussi TikTok quand tu laisses et qu'ils sont en train de te biamma biamma ils pensent que tu as peur moi je sais comme ça moi souvent ils font pitié parce qu'ils commettent tellement d'infractions ils savent seulement d'aller porter une petite main dans la pelle et puis ils ont tous les soucis au fait parce que les gens t'ont trouvé en tant que renchérisseur comme disent certains c'est à dire que tu as pris position et machin et c'est pour ça qu'ils ont commencé à s'éloigner de toutes les applications cas d'espèce là au fait je n'aurais pas dû rentrer dans les cas d'espèce il fallait les éviter je te l'ai dit les cas d'espèce il faut les éviter faut rester dans les cas d'espèce c'est ça est ce que je peux oui oui ils ont failli tuer Trump aujourd'hui ah bon oui on l'a raté de justesse ils ont tiré sur ses oreilles sur son oreille on l'a raté de justesse aujourd'hui oui on était en train de faire la campagne ils ont raté il y a une personne qui est morte on l'a raté de justesse mon dieu mais j'ai dit ce monsieur là moi avec celui en fausse attend à tout et si il n'est pas en train de botter un coup pour se donner la cote d'accord ça va peut-être donner lieu à ça va donner lieu à une autre aux éries mais on va laisser le monsieur parler tout à l'heure il voudrait dire quelque chose la parole comme ça c'est pas vas-y c'est pas grave vas-y vas-y comment j'ai commencé à monter dans les panels je ne savais pas qu'il y avait une histoire de groupe en fait il faut comprendre que sur tiktok il y a des groupes et le groupe et chacun vu la distance se croit très fort et est venu pour juger sa capacité de mauvaise éducation en fait et qu'est-ce qu'il se croit plus fort or il y a des gens qui contient le biama comme ça il t'attend la dernière minute et il agit et les gens qui se sont retrouvés même à paris ici comme aux états unis mais qui se sont fait mal juste à cause du biama li il n'a pas idée en fait moi à chaque fois que je montais dans les panels qu'est ce qu'on faisait on me coupait la parole on mutait on faisait descendre non ça c'est pas arrêter d'insulter avec et d'insulter sauf que depuis qu'il ya eu le début des plans et voilà vous voyez vous avez même fois en tête de leur expliquer ils savent très bien ils disent quoi je ne suis pas en côte d'ivoire je m'en fous mais ce qu'ils oublient c'est qu'un jour ils auront ils auront encore d'ivoire et même s'il y a des plaintes tu vas répondre de ce que tu as fait parce qu'eux ils se disent qu'ils sont très forts ouais on peut rien faire il y en a d'abord on s'en fout moi c'est moi le grand biama sœur mais regardez la plupart du temps sur le plus gros panel c'est quand on insulte et il y en a qui offrent des cadeaux aux gens qui les encouragent à insulter d'autres c'est ça ils n'ont pas idée la violence verbale même sur tiktok a été interdite une fois je suis monté sur le panel de john mickey bala pour leur faire écouter pendant quatre minutes une explication d'un juriste en france ici qu'est ce qu'ils m'ont dit oh c'est ennuyeux et ah bon ça c'est ennuyeux ok il n'y a pas de problème mais je profite du panel de serre je sais pour dire qu'aux 110 personnes qui sont là allez sur youtube taper un petit peu la diffamation les injures sur la poêle quels sont les conséquences une capture de tout ce que tu es en train de dire était foutu parce qu'au début moi j'ai beaucoup en famille des gens ouais on s'en fout on s'en fout mais quand on te ressort des propos quand tu crie là quand on te ressort des propos sur un audio tu dis mais est-ce que c'est moi qui ai dit ça mais justement c'est toi c'est quand tu disais d'arrêter là c'est moi les grands panelistes c'est moi les grands j'ai fait des vidéos explicatifs pour donner pour expliquer à tout le monde mais ils se sont foutus de ma gueule heureusement que vous êtes venu vous vous connaissez mieux en droit que moi mais moi j'ai tenté même fois de dire ça aux gens ici donc va c'est ça j'ai là à chaque fois quand je monte sur les pannées de la doigt va là-bas va là-bas t'as tout à fait on a tellement dit on a tellement dit on a donné les lois les références des lois on a même donné les attiques on a lu les attiques on les interpréter ensemble on les a donné les explications dans les détails vraiment moi je pense que le travail d'y a fait celui maintenant qui se fait s'y prendre c'est que c'est lui-même qui a voulu franchement non mais mamadou le travail fini c'est un travail constat avec et chaque jour parce que il ya des nouvelles personnes qui viennent sur tiktok il ya souvent de nouveaux sujets il ya des nouveaux sujets qui viennent ils n'arrivent pas à assimiler et puis analyser de la manière dont tu donc moi je suis réaliste tu peux tu peux tu peux décortiquer le sujet pour eux ça peut être la même loi mais est-ce qu'ils peuvent comprendre que la même loi que tu les as donné c'est ce qui s'applique à tous les à ce même sujet donc ils vont toujours un juriste de venir dire ok on vous a déjà dit ça voici c'est la même chose je vous explique pourquoi et on va lui dire tout le temps le seul problème avec tiktok c'est ce que émeraud a dit donc l'aménage qu'est ce que tu vas dire parce que c'est pas assez ça c'est pas une c'est pas une place pour venir à prendre c'est pas une classe il ya certains qui savent ils sont prêts à bien ma vie je leur ai posé la question sur le panel il y avait mille et quelques personnes sur le panel de john ce soir là et je leur ai posé la question est ce qu'il ya quelqu'un ici qui connaît ce qu'on appelle une étiquette c'est devenu calme ils connaissent même pas ce qu'on appelle une étiquette c'est ça bon là je suis pas à la bonne place je descends j'ai dit à john et moi je descends ciao non non en fait c'est vraiment madou tu décourage pas comme j'ai dit ça va continuer comme j'aime vient de dire tu pourras pas échapper parce que ça te colle à la peau c'est ton métier et pour ça tu pourras rien faire mais seulement quand tu viens d'intervenir comme tu as dit il faut éviter de prendre des cadres non je reste je reste dans les majeurs c'est mieux faut rester d'un majeur éviter de prendre des cas spécifiques et puis voilà ça va ça va bien se passer ma soeur émeraud oui je peux savoir pourquoi tu as arrêté des panels politiques s'il te plaît parce que je suis à bidjan très souvent lorsque les gens montrent sur les lives ils sont un peu virulents donc moi je veux pas m'attirer tu as parfaitement raison j'ai cherché à monter en 20 j'ai jamais eu la chance d'être d'être pris mais bon à la haine à la haine beaucoup de choses et si ça et si quelque chose va loin à partir de ce panel service d'être responsable parce qu'il a laissé le monsieur sur son panel à le citer la haine après après notre départ le monsieur est remonté en fait il était sur le panel et il a même refusé de présenter ses excuses voilà au panel avec les propos qu'il a tenu il est resté là ça moi je suis ça on a bien savonné en tout cas c'est moi je suis ça je dépose plainte contre un individu comme ça c'est que après c'est vrai que non mais je suis ça je dépose plainte contre un individu comme ça pour appuyer la plainte de macosso aussi qui doit déposer une plainte contre lui oui parce qu'il faut te protéger faut te protéger c'est sur ton panel et tu es responsable du panel donc quand c'est comme ça faut anticiper ça se fait pas on fait pas des choses comme ça les réseaux sociaux ont été pervertis et moi j'ai dit je tous les jours je pense à ça et ça me fait froid dans le dos parce que les plus chanceux seront ceux qui auront les plaintes et ils auront en prison mais les moins chanceux on perd de la vie dans cette histoire on sait comme on lui dit là c'est c'est pas pour le monde c'est pas surtout le monde en rangerie et puis chacun laisse pour lui adieu bien va porter plainte il ya des gens ils vont saisir les yakuza pour se faire justice c'est ce que les gens oublient trop de choses il ya trop de choses que les gens ignorent sur les réseaux sociaux c'est vrai moi je sais c'est scandaleux ça c'est à dire qu'elles vont garer après les poussettes là ils vont déposer avec les enfants elle met les poussettes à côté les bébés sont dedans et puis elles se battent oui mais en fait en fait aussi c'est des personnes en fait c'est des personnes aussi pour moi je suis désolé de dire elle ne pense pas des personnes qui n'ont rien à perdre souvent ils n'ont pas à se dire que je suis désolé de dire c'est des personnes souvent qui ne pensent pas trop loin se disent que j'ai parce que si tu as bon je parlais mais si tu as un bon boulot tu as une bonne vie qui est assez bien bien them tu as un bon�� t'es une bonne vie qui est magnifique Sous-titrage ST' 501